Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue une fois de plus sur vos prochaines informations préférées. Eh bien, aujourd'hui, nous faisons un tour du côté du Mali où, très tôt, le matin du mercredi 27 juillet 2022, les postes de Fama de Kalumba, non loin de Moudia et de Sokolo à proximité de Diabali, dans la région de Ségou, ont été la cible d'attaques terroristes au cours d'une opération simultanément. Les forces armées maliennes ont neutralisé 46 terroristes. Après les attaques ciblés contre le camp de Kati et une position Fama à Koro, le vendredi 22 juillet dernier, les terroristes dans leur tentative désespérée de marquer leur présence ont été encore vigoureusement reprimés par l'armée malienne. C'était hier mercredi 27 juillet 2022 à Kalumba, non loin de Moudia et à Sokolo à proximité de Diabali, dans la région de Ségou. A Sokolo, ces militaires maliens sont morts et 25 hommes ont été blessés. Du côté des terroristes, 46 ont été tués. A Sokolo, les capacités d'anticipation des femmes, la précision du renseignement et la vigilance des hommes ont permis d'orchestrer une réplique coordonnée contre les assaillants mis en débandade et de mener la congresse à temps. Les ratissages se poursuivent avec un bilan provisoire de Côté Fama, 6 morts et 25 blessés, donc 5 graves, déjà évacués sur un centre de prise en charge. Côté ennemis, 48 morts, 3 pick-up détruits au bord de l'emprise avec occupants et équipements et beaucoup de matériel militaire récupéré, précise le chef d'état général de l'armée malienne. A Kouloumba, les terroristes ont endeu la nation malienne. 12 personnes, donc 3 civils, ont été tuées. Quant à l'armée malienne, elle a récupéré plusieurs matériels. A Kouloumba, dans le cercle de Moudia, région de Nara, une attaque terroriste a été également contenue et vigoureusement repoussée tout ce matin. Le bilan Côté a mis est de 12 morts, donc 3 civils d'une entreprise de construction de routes. Le ratissage et l'évaluation de cette attaque sont en cours. La poursuite aérienne a permis d'attaquer les bases logistiques terroristes sous couvert végétal dans les environs, réduisant ainsi le potentiel ennemi, précise le communiqué du chef d'état-major général des armées maliennes. De l'analyse du chef d'état-major général des armées précise le communiqué. Les attaques de ces derniers jours qui confirment des signaux et indices préalables détectent et identifient par les services compétents matérialisant l'agonie des groupes armés terroristes sur nos territoires. De nombreux renseignements ont duré et déjà été récupérés sur les assayants pour mieux identifier leurs origines et leurs soutiennes. Eh bien les amis, c'est ici que s'achèvent cette petite note d'information. Quelles sont vos analyses pour cette situation actuelle au Mali ? Laissez-les en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye.